La présentiel de 2025 au Cameroun déjà très tendu. Le présent camerounais Paul Bia tape du point sur la table à Itoudi. Rebondissement à Itoudi. Que va faire Maurice Camtou ? Paul Bia très encolait contre ses ministres à Itoudi. Les nouvelles ne sont pas bonnes parues en ce matin. En ce dimanche matin, que se passe-t-il à Itoudi ? Pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Ceux qui promouvent ici la candidature de Paul Bia pourrait ainsi être poursuivis. Maurice Camtou profite de l'occasion et parle ainsi aux Camerounais. Maurice Camtou veut libérer les Camerounais comme l'a fait au Sénégal Ousmane Sonko. Mais Maurice Camtou n'atteint pas le cran d'Ousmane Sonko. Au Cameroun, la présentiel de 2025 est sur toutes les lèvres des populations. Pour ce structurant présentiel, une éventuelle candidature du président camerounais fait déjà débat sur les réseaux sociaux. Sans oublier ses ministres tels que nous avons entre autres Ferdinand Ngongo et aussi son fils Frambian. Que va-t-il se passer au Cameroun pour 2025 ? Et la candidature de Samuel Etophis déjà annoncée. Dans une grande déclaration publiée le vendredi 15 mars dernier, l'opposant Maurice Camtou s'est prononcé sur une éventuelle modification du calendrier électoral au Cameroun. Le leadership du mouvement pour la renaissance du Cameroun en abrégé MRC accuse ainsi le parti au pouvoir de RDPC. Le parti de manœuvrer ainsi pour faire passer la présidentielle d'octobre 2025 avant les élections législatives et municipales de février prochain. Maurice Camtou profite de l'occasion et parle à Paul Biya et ses ministres. Dans ce cadre, Maurice Camtou met en garde ceux qui en appellent ainsi à une nouvelle candidature du président camerounais qui n'est autre que Paul Biya. La candidature du président camerounais Paul Biya risque d'être rejetée à l'encroi. Il peut être poursuivi pour non-assistance à personnes âgées avec ELECAM. Ce président qui n'est qu'un être humain n'est peut-être plus usine qu'il n'est pas des décennies d'exercice d'un pouvoir sans partager ainsi. En sorte que ce qui est promouvant ainsi la candidature du président camerounais à une élection pourrait être poursuivie. Pour maltraitance ici au Cameroun, c'est une personne âgée qui mérite d'être entourée, de protéger et se reposer. A écrit Maurice Camtou est de parler de la succession du président camerounais qui n'est autre que Paul Biya. D'autant plus que Ferdinand Ngongo est le premier placé en tête de liste avec Franck Biya. Au sein de la classe politique camerounaise, la question d'une nouvelle candidature du président camerounais qui n'est autre que Paul Biya est très structurée présentement. Paul Biya doit-il être candidat pour 2025 ? D'autant plus que la FECA-FAUTE est en crise d'un côté. De l'autre côté, nous avons la crise de coller du président camerounais contre Ferdinand Ngongo. Mais il est temps, il est temps pour le président camerounais de passer à l'action. Pour que le président et le dirigeant, le dirigeant du Cameroun, son excellence, M. Paul Biya, disent enfin quelque chose d'utile au pays. De l'autre côté, nous avons en outre la ferme à Tinezzogo qui ne laisse pas le régime d'emploi sur le RDPC, avec son présent qui n'est autre que Paul Biya, et Amougou, Bellinga et Bruno Bidjan qui a reçu sa condamnation. Bruno Bidjan a reçu sa condamnation tout récemment par le tribunal militaire de première intense au Cameroun. Des ressources stratégiques, la diplomatie est un outil très clé d'influence et de rayonnement. En misant ainsi sur des profils milités, le Cameroun prend le risque de renvoyer une image plus résidue et sécurisée, à détriment des populations, de la souplexe et de l'ouverture traditionnelle associée au mérite des diplomates au Cameroun. Plusieurs personnes parlent ainsi de l'affaire Martinezzogo, un pari risqué à l'heure où le pays a plus que jamais besoin de ce fait. Des alliés sur la scène internationale, la diplomatie, celle-là du compromis et de la grande nuance, rappelle-t-on un ancien ambassadeur. Mettre des officiers aux commandes, il est privilégié, c'est une grande approche plus directe sur les réseaux sociaux, plus frontale. C'est un choix qui peut se comprendre sur le plan sécurité, mais qui comporte aussi les risques en termes d'images et d'influence au Cameroun.